Salut à tous, c'est Drosio, on se retrouve pour la suite des épisodes sur le webtoon FC6.5 Rise to the Moon. Voilà, donc ça va être de la réaction comme d'hab. Si vous voulez voir les autres épisodes, il y a une playlist qui s'appelle FC6.5, si je ne me trompe pas. Voilà, aujourd'hui on attaque l'EP5, l'épisode 5. En vrai, ce n'est pas épisode, ce serait plus chapitre que je devrais dire. Ça oui, je me suis trompé, c'est chapitre, pardon. Enfin bref, ça revient en même dans tous les cas, c'est le même principe. Je crois que je vous efflais le blabla depuis un petit moment sur les derniers épisodes. Vous savez quoi aujourd'hui, je vous laisse tranquille. Vous savez quoi faire, je ne dirai pas plus, je ne dirai pas moins. On peut direct commencer. Alors le titre c'est Le Retour du Roi. C'est parti. Alors... Ah ouais, du coup il faut que ça charge à chaque fois. Il faudrait que je pense à aller précharger les pages, bref. Tic, FC Barkle, 2, FC Simi, 2. Désolé, je pensais bien faire. C'est encore jouable. Mais notre défense n'arrive plus à suivre. Ils sont complètement dépassés. Ce regard, je ne l'avais pas revu depuis notre veille en finale en Champions League. Alors comme ça tu es de nouveau rentré dedans ? La trance. Le graal que seules une poignée de sportifs ont réussi à atteindre au cours de leur carrière. Un état mental atteint par une personne plongée dans une concentration absolue. Les réflexes conscients et inconscients fusionnent et permettent d'accomplir absolument tout. Le temps semble comme ralentir, voire se figer. Une expérience suprême où toutes les émotions sont au service de la performance. Il tire ! Dans ces conditions, on devient capable de prendre la meilleure décision au timing parfait. Et la fin de t'étirer, c'est une dinguerie. 89,2%. 96,7%. 98,9%. J'essaie de faire des brises, c'est terrible. Il se sert d'étoile pour m'obstruer la vue. Je ne vois rien, bordel. Il se passe quoi ? Merde ! J'aurais dû prendre en compte son taux de maladresse dans mes calculs. C'est assez inattendu. Le gardien du FC Sylvie est parvenu à dévier le tir adverse en trébuchant. Cela a envoyé le ballon droit en corner. Défendez comme si votre vie en dépendait. Laissez-moi respirer. Je vais finir par vomir ma quiche de ce midi. Incroyable ! Le double jump du Golgoth bleu qui parvient à atteindre les cimes de l'action. Run ! Les yeux de ponce en forme de fleur, la ref est dingue. Fais chier ! Deux, trois. Le terrible coup de massue qui vient assommer le FC Sylvie. Est-ce la fin de leur ascension ? Aucune stratégie ne parvient à arrêter les assauts fulgurs en du FC Barcl. Il n'y a pas que leur cage qui se fait atomiser, mais également leur mental. Est-ce que la Ligue 1 serait un rêve encore hors de portée pour leur niveau actuel ? Je l'avais. Je l'ai touché. Il me manquait seulement quelques secondes, bordel. Ils sont juste trop forts. Ou c'est moi qui suis trop faible ? Est-ce qu'un autre gardien aurait réussi à arrêter ses tirs ? Oh, la fleur dans ses mains. Hein ? Lâche rien, pompon ! On est tous avec toi ! Il va chier. Quel fan club ! Les supporters de Ponce sont bien décidés à l'encourager, peu importe les circonstances. Merci d'être là. Je n'ai pas le droit de me relâcher. Bande d'enfoirés. Moi, un imposteur, on est une équipe. Tu es notre meilleur buteur, DFG. J'ai raté une occasion de marquer si évidente. C'est ma faute. Vous n'avez pas le niveau. Non, c'est cet enfoiré qui s'est mis sur ma route. Depuis le début, ces sales mouches de merde me lâchent pas. J'aurais dû marquer. Je devais marquer. Je dois marquer. J'ai besoin de marquer. Tu ne peux pas marquer sans eux. J'ai touché combien de fois le ballon ? Tu ne toucheras pas un seul ballon. Je suis un attaquant. Un buteur. C'est moi l'ennemi numéro un. Je ne suis pas un pion. Je suis le roi. Ah, les chaînes sont en train de se briser. Avec les fleurs et maintenant les éclairs bleus de DFG. Ça montre que les deux atouts les plus importants d'une équipe. Je suis désolé. Le goal et l'attaquant. Tu peux avoir juste un goal très performant et un autre goal très performant qu'à deux contre onze, ils peuvent gagner. Enfin, voilà. Boum boum. Ça y est, il rentre en train, ces deux. Cette sensation. Boum. Oh, le dégagement de ponce. Ça passe devant tout le monde. Ça traverse tout le terrain. Quelle femme monstrueuse. La balle fuse parfaitement en ligne droite au ras du sol. Une véritable roguette. Je la ressens. La présence de DFG, c'est ça ? Alors, t'es du genre têtu. Il envoie de sacrés boulets de canons, leur gardien. Le tueur a largement passé le milieu de terrain cette fois. Sa soif de marquer. Oh, les yeux. J'adore ça. Sage. Protéger la surface de réparation et les cages. Je m'occupe de l'imposteur. Je leur avais dit de garder un oeil sur lui. Mais de là à penser qu'il serait capable lui aussi de rentrer dans cette trance. Ses muscles inutiles sont tous sous tension. Aucune chance. Aucune chance qu'il fasse une passe. Il est entré dans cette trance uniquement par la force de son égo. Quel duel, mesdames et messieurs. Boum. La talonnade de DFG parfaitement maîtrisée. Il se fait une passe à lui-même là, il faut que j'y arrive. Celui d'une femme venant. A un contrôle parfait du ballon. C'est inédit. Il a dribblé le cyborg. Le mec qu'on surnommait le cyborg. Il a intercepté le rebond du ballon avec l'arrière de son pied. Hop, il passe. Il cachait bien son jeu. C'était quoi ce geste technique ? Mais c'est ça. DFG tient. Peut-être à leur meilleur joueur. On a encore une chance. Le jeu de l'ombre de Mister MV s'essouffle complètement en fin de match. Nos adversaires s'habituent à sa présence. Lorsqu'on s'est rendu compte de ce problème, on a dû créer un deuxième style de jeu autour de ça. Oh, c'est complètement l'opposé de son pouvoir de base de ce qu'on nous a montré en premier. C'est tellement stylé. Ils ont tellement raison quand il dit je passe de l'ombre à la lumière. C'est vraiment ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire l'opposé de l'ombre. Avant, il restait discret. Il était dans l'angle mort. Et son but, c'était d'apparaître par surprise que tout le monde loue et barbe. Il récupère la balle. Et là, c'est l'inverse. C'est la lumière. Il est tout le temps là, dans tous les coins des yeux des joueurs. Impossible aux joueurs de voir ce qui se passe. Ils ont tous l'attention portée sur lui. Et ça, c'est trop fort. C'est trop fort. Ah, j'adore MV. Ce perso est trop bien. Ainsi, c'est tout le FC Silmy qui peut jouer dans l'ombre. C'est pas mon genre de me mettre autant en avant. Mais il n'y a pas d'ombre sans lumière. Cette sensation, suis-je la seule à le ressentir ? Elle bouillonne en moi. Attends, Domingo aussi, passant en trance ? Tout paraît plus limpide. Oui. OMG, le capitaine. On le tire de fou. Mais ce sentiment n'est pas mien. N'est pas le mien. Ce qu'on ressent tous n'est qu'une infime particule d'un sentiment qui appartient à quelqu'un d'autre sur le terrain. Ah, c'est pas la trance alors. C'est un bout de la trance de DFG. Toute cette hostilité. Et sur le point d'exploser. Il partage sa trance avec tout le monde. Un peu comme Naruto. Je viens à peine de faire live sur Naruto Stamp 4. Et du coup, c'est pour ça. Et il y aura bientôt une VOD. D'ailleurs, les VOD sur le Let's Play de Naruto, Shippuden Ultimate Ninja Stamp 4, je sais si c'est long à dire, vont reprendre. Et j'ai déjà tourné l'épisode 2. Enfin, le rec est prêt. Et donc, c'est juste après le live, là, que je viens de faire le rec. Et du coup, ça me fait penser à la scène, pour ceux qui auront la ref, ou dans la guerre, dans la 3ème, 4ème guerre mondiale, je sais plus, dans Naruto. Enfin, le dernier arc du Shippuden. Dans la guerre. Où Naruto, il arrive à passer un bout de son chakra de Kurama à tout le monde. Ça peut penser à ça, avec DSG qui partage un peu son trance avec tout le monde. Il n'y a qu'une seule place sur mon trône. Poum. Alors, retourné, c'est une retournée ? Je sais pas, je suis pas sûr. Sa trance déborde de désir de vaincre et enivre ses alliés. 3-3. Il récupère son trône par la force. Oh là là, cet épisode est masterclass. DMG a enfin pu jouer. DMG a enfin pu se libérer des chaînes qui le pesaient. Son égo surdimensionné. A booster toute son équipe. Il est rentré en trance comme Sage. Il a, juste par son égo, donc d'une manière différente de Sage. Sage a été étonné de la manière dont il est rentré dans cette forme de trance. Même la trance de Sage n'a pas pu l'arrêter. Il est bouillot. Il est bouillonnant. Il est bouillant. Personne ne peut l'arrêter. Et il a enfin marqué ce but qu'il attendait tant. Il a prouvé que ce n'était pas l'imposteur de l'équipe. C'était bien l'attaquant. Le roi de l'équipe. Bref, on se laisse là-dessus pour aujourd'hui. C'était l'avant-dernier chapitre. Je suis désolé, c'est bientôt fini. Mais moi, je suis triste que ce soit bientôt fini. Je ne pense pas qu'il y aurait de saison 2 parce que ça fait déjà plus d'un an que c'est sorti. Il n'y a jamais eu de suite. Et il n'y a jamais eu d'annonce de suite. Le FC 6.5, c'est un peu perdu entre-temps. Les équipes ont changé et tout. Donc, je ne pense pas qu'il y aurait d'autres saisons. Donc, si vous voulez voir les réactions de FC 6.5, je crois que je suis le seul français à le faire. Je n'ai pas vérifié, mais je crois. Donc, si vous êtes fan de FC 6.5, des streamers français, ceci est pour vous. Bref, moi, sur ce, je vais vous le laisser là pour aujourd'hui. Comme je l'ai dit, c'était un plaisir. Il ne restera plus qu'un dernier chapitre. Donc, kiffons tous ensemble. Je vous laisse. Ciao.